Bonjour, je m'appelle Aline Charles, je suis co-auteur pour Let's Meetup depuis trois ans. Cette année, pour le manuel AMC, j'ai collaboré à trois unités dont j'aimerais vous parler. La recherche documentaire est un travail très important dans l'élaboration du manuel et nous avons vraiment cherché à vous fournir des documents riches, variés et inédits sur des sujets d'actualité. Par exemple, dans l'unité 12, qui traite de la question de l'indépendance et de l'identité nationale pour des pays tels que l'Écosse, l'Irlande du Nord et le Pays de Galles, nous avons aussi cherché à vous donner de nouvelles approches, notamment sur le statut de Porto Rico, de Gibraltar, la relation de l'Australie avec la monarchie ou encore le cas du Cameroun. En plus des documents que vous trouverez sur le manuel papier, nous vous offrons l'accès à In The News, qui nous permettra de vous fournir des mises à jour régulières avec de nouveaux documents. Avec les élections en Écosse récemment, vous voyez que cette mise à jour est tout à fait nécessaire et enfin que l'unité est vraiment d'actualité. De plus, l'AMC vous propose des sujets tout à fait nouveaux comme l'unité 20 sur l'espionnage. L'espionnage avec sa figure emblématique de James Bond, mais aussi sur les nouvelles technologies qui ont modifié cette question de l'espionnage. Enfin, des sujets plus connus comme par exemple les minorités, mais avec de nouvelles problématiques comme l'unité 13 qui vous propose de travailler sur la sous-représentation des minorités à Hollywood et l'impact des plateformes telles que Netflix dans la richesse et la variété des rôles proposés ces dernières années. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu que vous trouverez votre compte avec ce manuel AMC à la fois papier et ses mises à jour grâce à In The News et que vous prendrez plaisir à enseigner cette spécialité. Bonjour, je m'appelle Sylvie Douglas de Val et je suis auteure chez Atier depuis quelques années. Je suis également enseignante en lycée à Epinal dans les Vosges et j'ai des élèves qui font la LLCER. J'ai aussi été formatrice pendant un certain temps. Alors aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu du travail de recherche qui nous est demandé à nos auteurs. C'est évidemment un travail important qui prend du temps mais qui est aussi très enrichissant. Alors dans le cadre de mon unité qui portait sur le journalisme d'investigation, j'ai prêté une attention particulière aux sources en privilégiant des journaux investis dans le journalisme d'investigation type The Guardian, The New York Times, The New Yorker et aussi des articles tirés d'organismes qui regroupent des journaux d'investigation, des organismes créés assez récemment comme le GIJN ou ICIJ et également Bellingcat. Au niveau de la variété des supports, on a essayé d'être aussi exhaustif que possible. Alors évidemment audio, vidéo, articles, extraits d'ouvrages universitaires et autres mais puisque c'est de l'AMC, une attention particulière aux graphiques, aux cartes dont des cartes interactives tirées de sites web et également un plus qui est des extraits de romans graphiques, ce qui nous semble être vraiment une plus-value pour nos élèves. J'ai aussi dans le cadre de mon unité élaborer une frise chronologique filmique qui donne en indication des titres de films sur le sujet qui pourront intéresser nos élèves. Bonjour, bonjour chers collègues, je suis Jean-Marc Molinier, je suis professeur d'anglais en lycée-collège à Paris et je suis auteur de quatre unités, co-auteur de quatre unités dans le nouveau manuel AMC, cette spécialité qui a vu le jour l'an passé. Ce qui m'intéresse dans ce manuel et je pense l'un des intérêts du manuel est la transversalité entre spécialité économique et sociale et histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques avec donc l'AMC. Ce qui je pense est un réel atout pour nos élèves, surtout lors de la rédaction des sujets, des sujets croisés entre ces deux spécialités, entre deux spécialités qu'ils devront choisir pour leur grand oral. Toutes nos unités, je regarde le livre, toutes nos unités sont problématisées, clairement problématisées, je vais tâcher d'illustrer mon propos avec deux exemples, un en première et un en terminale. En première, je vais me concentrer sur l'unité 5 qui est US Elections, People's Choices and Voices, dont la thématique est représentation et faire entendre sa voix. Cette problématique, cette thématique s'intègre parfaitement au thème 1 de la spécialité histoire-géographie qui s'intitule comprendre un régime politique et son axe, penser la démocratie directe et la démocratie représentative. En terminale, nous pouvons prendre l'exemple de l'unité 20, Secrets, Agents and Symbols of Power, qui peut être croisé avec le thème 6 de la spécialité histoire-géographie, l'enjeu de la connaissance et le jalon 1, le renseignement au service des États avec un regard sur la cybercriminalité, et la cyberdéfense, donc de ces États. J'aurais pu vous parler de Policing the Sea, qui est l'unité 19 du manuel AMC, qui s'intègre parfaitement avec puissance à partir des mers et des océans, ce jalon 2 en histoire-géographie. Voilà. Je terminerai avec Let's Focus, qui vont facilement aider les élèves à créer ces liens géopolitiques et civilisationnels avec leur spécialité d'histoire-géographie.